même si j'ai la même génération ouais c'est ça ça marche pas ouais mais c'est parce que tu as Guillaume qui est plus ou moins de génération en bas de nous et tu as Ben qui est entre les deux ben non j'ai 31 là c'est un Y Ben ben j'ai des X ouais c'est ça on est sur le bord du X ouais c'est ça l'affaire puis Guillaume je pense qui est la génération ben il est aussi sur le bord de cette génération là mais Guillaume c'est un Y ici fait qu'il est quand même pas pire chanceux ben attends est-tu en 2000 ? t'es avant 2000 là Guillaume ? ouais avant 2000 t'es fin Y oh shit just limit just limit je suis à la limite je sais pas comment il appelle la nouvelle génération celle qui est née après 2000 les millénaires ouais c'est ça les millénaires on a arrêté l'alphabet c'est la pire génération ever ouais c'est ça ils n'ont pas eu de joc ça c'est ton instinct vieux qui dit ça non c'est pas mal de tout sur le monde mais la réalité majeureusement mais là c'est un débat qui est assez là c'est un débat chaud puis Rick Disting qui affiche fièrement qu'il est né en 1983 c'est correct je suis né en 85 et voilà Marine est né en 83 ah Jake Bo vous amène pas ça ici de sacrément j'étais en 1978 ah c'était le bon temps en 78 je sais pas je sais pas je venais juste de night fait j'ai aucune fucking idée non bon ça attendre-tu que t'as plus connu les bons cartoons que nous autres j'ai vitu la fin de ces cartoons là ouais malheureusement mais en même temps c'est un débat qui est né en 80 on dit bonjour oh yeah oh yeah on est moins sales Jugg bonsoir à Marie-Pierre et King Mojo on dit bonjour c'est à Rick Disting salut mon cher monsieur Jack Go qui dit Still no Panta oh my god pourquoi tu dis Still no Panta c'est quoi ça on prend avec les Panta ah mais c'est parce qu'en ben là vous savez pas d'où ça vient non c'est parce qu'en gros chez les sportifs il a commencé un mime par le fait que je n'ai jamais eu un Penta Kill dans le jeu League of Legends fait que là ça a continué avec le hashtag Still no Penta ok ça c'est le truc qui a fini par clencher qui est Max Beaulieu ça faut je sais pas si ça a clenché qui est Max Beaulieu mais en tout cas c'est pas mal dans la même c'est rendu pas mal dans le même level de mime ben écoute donc le même level de mime juste pour vous dire Max Beaulieu a passé à la radio vendredi et il y a plein de monde qui ont dit c'est qui Max Beaulieu oh non fait que là officiellement on peut dire qu'il n'y a pas personne qui savait c'était qui quand il a passé à la radio oh non tu m'as dit si vraiment je vois que j'ai entendu l'interview tu m'as dit si le gars a vraiment dit coudonc Max Beaulieu t'es qui toi parle-nous de toi ben il y a comme un peu il l'avait-tu demandé dans l'entrevue il me semble qu'il avait demandé c'était qui ben pas tant que ça je te dirais anyway Max avait une très belle voix radiophonique je trouve qu'il a fait son entrevue avec fierté et professionnalisme excellent on s'allume avec Beaulieu true that on s'allume moi j'ai bien hâte de voir Chug à la radio ben demain t'as ton émission radio moi si tu m'envoies à la radio ça va être avec dans le style de du M au 93 pis je vais chialer pis je vais dénoncer il va chialer sur plein de trucs je vais dénoncer toutes les affaires avec lesquelles je suis pas d'accord pis vous allez voir que vous m'aimerez plus il va faire partie des radios poubelles c'est ce qu'on appelle la radio dénonciatrice ben regarde moi je risque pas mal plus de me ramasser au 91.9 avec Max Beaulieu en train de dire c'était qui toi c'était qui Max Beaulieu ou ben aller niaiser Georges Larraque à la radio c'est son show c'est le show que j'écoute l'après-midi lorsque je travaille c'est genre le seul show que je trouve drôle parce qu'il se passe à rien il y a rien en radio c'est plate la radio non c'est vrai vous avez pas de vous avez pas à Montréal de radio de parler vous avez pas de radio parler vraiment c'est la seule qu'on a oui mais c'est mais c'est pas c'est pas des émissions qui parlent de politique puis de ça parle de politique oui ils parlent de politique puis de problèmes du monde écoute les animateurs c'est du trisac l'après-midi benoît du trisac je suis comme c'est un gars qui est pas vraiment de notre génération c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans nos priorités puis ce soir c'est Paul Hood ok il est bon pour parler de sport mais pour parler d'autres choses je trouve que Paul Hood c'est pas vraiment le meilleur à mon avis on demande à quelle heure ton podcast demain Jog ? c'est à 19h30 ne manquez pas le trop geek podcast avec moi et Niyosika hey Guillaume est-ce que tu connais une fonction sur Youtube qui permet de share un live sur un comme Twitch attends une fonction je pense que ça se fait pas non hein non parce que on s'entend que Youtube vient de lâcher sa plateforme de de live ben en fait ça fait un petit moment là mais ils ont leur plateforme de live ça m'étonnerait qu'ils fassent des fonctions qui permettent d'aller d'aller share leurs compétiteurs non mais tu sais comme par exemple moi Accro aurait pu share le podcast de Jog sur le channel des accros oh ok ok que Twitch non pas Twitch le Youtube live streaming partager sur d'autres Youtube live streaming ok je comprends je vais dire ça demain parce que c'est une fonction qu'on voulait checker aussi ouais il faudrait que tu check mais je suis pas sûr je sais pas s'ils ont implémenté ça le principe d'hosting nous autres on fonctionne avec XSplit sur stream sur Youtube live puis ça fonctionne très bien ben c'est sûr que j'utilise pour Twitch ouais mais ça marchait même pas nous autres XSplit avec Twitch on a essayé puis c'était trop de la merde puis il y avait trop de trucs à rentrer on a du fuck off c'est ton ordinateur t'as un Alienware hein ton ordinateur c'est quelle marque c'est pas une marque je l'ai montée moi-même ok mais c'est t'as pris des pistes d'Alienware d'Alienware pourquoi d'Alienware c'est pas ça que t'as dit l'autre fois non ok là c'est ça moi j'ai un Alienware mais genre moi mon PC est monté de mes propres mains avec des pièces que je choisis soigneusement moi faut que je regarde pour un autre PC parce que le mien il commence à avoir un petit peu de misère on est deux puis moi c'est plus pour comme avoir un deux écrans avoir deux écrans puis améliorer les performances du montage aussi moi ça me ferait vraiment du bien t'sais quand tu commences à monter puis ton ordinateur commence à saccader les vidéos t'es comme ça c'est vraiment comme une des pires affaires quand tu montes des vidéos faut vraiment que quand tu montes un ordi pour faire du vidéo éditing que tu choisisses des pièces en conséquence parce que c'est pas la même chose que le gaming non c'est ça mais bon je vais magasiner ça bientôt oh yeah monsieur Diego qui dit bref c'est un Alienware t'as du cash ou que tu le payes sur Christmas longtemps ouais mais comme Guillaume j'ai fait cette erreur dans le passé pour un laptop et je l'ai regretté amèrement maintenant ce laptop est maintenant décomposé en petites pièces que j'ai réutilisé pour faire d'autres choses mais honnêtement pour la tour je suis correct avec ça me toffe depuis un méchant bout t'as une tour Alienware ouais ok puis la tour sérieusement elle marche bien j'ai pas eu d'énormes problèmes avec mais c'est sûr que si j'aurais à m'en acheter une nouvelle peut-être que je le builderais moi-même c'est juste que dans le temps où est-ce que j'en avais besoin d'une tour j'avais aucune petite crise d'idée de comment ça se montait un PC bon c'est pas mal le coup de tout le monde c'est ça c'est aussi Ben qui Ben tu crois que c'est tard toi aussi ton ordi passe c'est arrivé ce jour au lendemain ah je fais harakiri ouais mon ordinateur est mort il est mort en plein l'air ouais mais ça ça peut arriver avec beaucoup d'ordinateurs fait que non plus à cette heure ma tour fonctionne bien celle-là je vais la donner à Maggie parce qu'elle est plus puissante que la sienne mais c'est sûr je vais aller me chercher une nouvelle tour pour justement nos besoins à moi puis à Maggie ben oui je vais venir un moment donné là hé on porte ça il commence à avoir pas mal le monde là ouais hé quand même juste 8h il est quand même juste 8h ouais il est 8h et 4h et 5h on a du temps on a beaucoup de choses à jaser fait que let's go let's go allons-y let's do this alright Hulk Hogan yeah take it t'es pas la meilleure imitation d'Hulk Hogan qui t'a fait de ta vie toi-là non mais ça c'est tellement chouin à part ça ah ok excuse je connais pas ça podcast Zaccro édition du 3 mai 2016 on commence ça dans 5 secondes salut Zaccro c'est Vic Ben en petite Justin Gamer et Guillaume 3232 pour le podcast Zaccro bienvenue à cette édition du 3 mai 2016 bonsoir messieurs comment ça va et ça va bien toi ça va super bien c'est pour l'entend que je suis pas venu on est content de t'avoir parmi nous as-tu vu j'ai gardé ta place oui il y a un petit peu de poussière dessus je me sens tout bien en dedans écoute comment ça va à part ça tout le monde racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait au courant de la dernière semaine ou des derniers temps je vais commencer avec Jod parce que ça fait tellement longtemps écoute il est rendu avec à peu près 2 pouces de cheveux 2 pouces de cheveux épouilleux je me rase la tête une fois par mois mais là ça commence à pousser je pense que j'ai plus de cheveux que la 2 semaines quand on s'y est vu ben oh non elle commence à te gosser il est comme ouais ça commence à me gosser j'avoue que ça commence à me gosser quand je vois des févories commencer à pousser par-dessus mes oreilles il commence à être temps quand il y a un cheveu qui arrive devant ses yeux comme oh my god ça fait longtemps que c'est pas arrivé les cheveux les cheveux j'avais les cheveux long de même j'avais 15 ans qu'est-ce que tu fais de bon c'était en titre ben écoute on travaille comme tout le monde faut bien vivre ben écoute on prépare encore des vidéos pour le reste de l'année beaucoup de projets en cours j'ai joué en masse si tu veux c'est la vie d'un gamer ben oui c'est juste un gamer c'est juste un gamer ouais c'est bon ben là du côté de Guillaume qu'est-ce que t'as fait de bon ces derniers temps ces derniers temps j'ai fait j'ai été occupé sur beaucoup d'affaires beaucoup de projets un nouveau projet de chaîne que j'ai commencé une nouvelle critique que j'ai terminée et qui va être disponible ce vendredi donc je l'ai terminé justement aujourd'hui tout exporté tout uploadé fait que puis aussi la semaine passée j'avais une pièce de théâtre fait qu'il y avait beaucoup de trucs par rapport à ça fait que j'ai pas eu tant le temps de jouer ou de faire ou de faire des trucs dans le domaine du geek mais j'ai quand même récemment joué à A Link to the Past ok et aussi ben aussi du League of Legends parce que je suis encore stiqué là-dessus non je sais c'est moi en danse I know t'aimes pas ça League of Legends c'est tout tellement Little Pony et sinon sinon c'est pas mal ça ok PL de ton bord moi de mon bord écoute j'ai fait la mini pseudo gaffe d'avoir téléchargé slash acheté Super Metroid pour la 3DS ok et moi je vous conseille pour les jeux que Nintendo offre de créer la Super Nintendo pour la New 3DS moi je vous dis et je vous confirme c'est un fucking scan ah oui à ce point là ben c'est parce que c'est en fond c'est juste le jeu qui est simulé au même titre que les jeux les jeux du Virtual du Virtual Console je veux dire c'est pas vrai que t'as besoin de la puissance de la New 3DS pour faire un jeu de Super Nintendo ce n'est pas vrai c'est vrai ça dans le sens ça alors on a de récemment on a spéculé et maintenant je suis ici pour vous le confirmer cependant c'est bon pour moi qui a toujours eu comme rêve d'avoir Super Metroid et pouvoir jouer dans l'autobus au lieu de hacker sa PSP pour pouvoir jouer à la console et c'est supporter Nintendo au lieu de supporter le hacking n'est-ce pas ouais sinon écoutez j'ai joué à Bloodborne j'ai joué au jeu que j'avais critiqué ce soir live sur le podcast j'ai joué à Mario Kart 8 j'ai joué j'ai surtout écouté beaucoup de Netflix aussi pour me rattraper dans les American Dad oh mon dieu ok oh yes côté vidéo comme vous avez vu la semaine passée j'ai surtout ma critique sur Resident Evil Cole Veronica et je vous dirais plus officiellement que je suis à ce point d'un perfectionniste c'est pas cette semaine c'est la semaine prochaine qui va être le premier article sur Webcomic 101 et deux semaines après même si je suis comme très bien avancé ma critique sur Silent Hill 4 The Room intéressant non je suis occupé un peu comme tout le monde je m'occupe pis t'es aussi occupé je suis sûr ah oui moi écoute j'ai été très occupé la semaine passée oh god d'abord j'ai tourné ma prochaine vidéo qui est un vrai accro qui devait sortir d'ici la fin de la semaine début de la semaine prochaine oh yeah j'ai été au CCGVQ vous m'avez vu dans la vidéo de Giz encore une fois c'est ma deuxième fois que j'ai été présent dans un tournage et c'est ça j'ai été au CCGVQ j'ai rencontré des gens là-bas j'ai rencontré des fans des accros j'ai pris le temps de jaser d'autres collectionneurs de jeux vidéo donc ça fut très très intéressant je me suis trouvé quelques pièces qui sont très intéressantes que je vais vous parler dans ma prochaine vidéo que ça va s'en venir prochainement et sinon ben côté gaming j'ai joué un petit peu à Infamous le premier et j'ai joué un petit peu je dis bien encore un petit peu à Metroid Fusion as-tu déjà fini Metroid Fusion ? oui j'ai déjà fini il n'est pas compliqué Metroid Fusion non du tout il est très fun malgré son gameplay ma foi simpliste comparé aux autres Metroid ben déjà que de base que tu aies le général qui te dit où aller ça aide un peu quand tu fermes ta console pendant comme deux semaines tu le rouvres tu fais comme ah c'est là faut que je m'en aille oui oui ça c'est tellement utile on parle de ça récemment à la place de faire ok là je suis rendu où dans la game je ne me rappelle plus j'ai plus de cervelle je suis rendu à 32 ans maman joue qui a commencé à faire qui fait des twitch et a fait un twitch arrêtez son twitch pour l'instant en parenthèse sur Chrono Trigger parce qu'elle justement elle ne sait plus où aller oh j'ai bon là j'ai un jeu de jeu plusieurs fois je sais aussi qu'elle aille parce que là il est rendu que c'est je ne m'attendrai pas en fait mais c'est vrai ça ne débloque pas ça ne débloque pas pareil ça c'est genre s'il y avait la même chose c'est ça c'est ça qu'il faut que tu fasses à chaque fois c'est la même cette affaire tu te niaises 3-4 heures tu essaies tout ce que tu peux qu'est-ce qui est possible d'essayer ok tu fais comme Guillaume tu m'as allé voir un walkthrough m'as allé checker c'est quoi non c'est juste ça ou sinon c'est la première option que tu te dis j'aurais jamais deviné ça ever comme par exemple tantôt je disais que je jouais A Link to the Past parce qu'en gros j'enregistrais ma session avec un ami on jouait les deux puis en gros on venait de finir le premier donjon celui qui est comme tout je pense à l'est puis là après on se disait bon ben qu'est-ce qu'on fout genre le vieux il nous dit pas où aller qu'est-ce qu'on fout fait que là on s'est promené on s'est dit ok c'est peut-être quelque chose au village cocorico puis là c'était comme où est-ce qu'on va on check dans le walkthrough fallait que t'es dans une bibliothèque genre foncer dans une des étagères pour faire tomber un livre qui après te permettait puis là c'était comme ben comment j'aurais su ça savoir le vieux justement il va te donner l'indice pour y aller mais c'est effectivement pas évident non c'est ça on dirait qu'à l'époque t'avais je sais pas c'est parce qu'on était là que je jouais A Link to the Past j'avais parce qu'en gros j'enregistrais j'enregistrais ma session avec un ami on jouait les deux puis en gros on venait de finir le premier donjon celui qui comme tout je pense c'est à l'est puis là après on se disait bon ben qu'est-ce qu'on fout genre le vieux il nous dit pas où aller fait que qu'est-ce qu'on fout fait que là on s'est promené on s'est dit ok c'est pas peut-être quelque chose au village puis là c'était comme où est-ce qu'on va on check dans le walkthrough fallait que t'es dans une bibliothèque genre foncer dans dans une des étagères pour faire tomber un livre qui après te permettait puis là c'était comme ben comment j'aurais vu ça savoir le vieux savoir le vieux justement il va te donner l'indice pour y aller mais c'est effectivement pas évident non c'est ça on serait qu'à l'époque t'avais je sais pas c'est parce qu'on était plus jeune mais on avait plus de temps mais tu prenais le temps de voir les autres personnages puis t'es tu sais souvent ils te donnaient des consignes t'es comme ah ok fait je m'en aille là ou encore de gosser ben dans le temps moi j'utilisais juste les guides pour mettons link to the page je me suis servi des guides juste pour avoir tous les coeurs puis ça va falloir pour être sûr qu'ils avaient tous et je faisais un crochet dans le nintendo power ou le whatever pour dire ok lui je l'ai lui je l'ai moi c'est le premier métroïde premier métroïde là il m'a fallu un guide parce ben c'est sûr t'as pas de map rien non c'est sûr t'as pas mis le map puis c'est pas évident t'as absolument qui dit mets-toi en boule puis bombe telle surface mais étonnamment ce jeu là j'ai réussi à le finir sans guide la première fois mais ça m'a pris des nombreuses fois et de nombreuses de nombreuses sacrages après les mots du code oui on m'a montré qu'on pouvait casser les 10 surfaces avec les bombes parce que j'ai envie de dire ah 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 ouais après ça c'est pas de problème hey on va faire un petit bonjour à nos membres qui sont sur le chat ce soir j'aimerais dire un beau bonjour à Tai Kuchimira Momoki 55 Kristalline 88 Rick De Sting on dit bonjour à toi aussi M. Jack Goh on dit bonjour à toi ainsi que j'ai tout manqué quelqu'un Shiryuki 9 donc merci beaucoup d'être présent ce soir continuez à jaser 1,2,3 et Marie-Pierre 2 oui ben bonjour je viens de voir Momoki qui dit que ça lui est arrivé plein de fois sur Ocarina of Time tellement tellement oh my god j'ai fait bloquer plein de fois moi temple of time putain ce jeu là oh my god ça me prend un guide à chaque fois je l'ai sur ma 2DS Ocarina of Time puis le nombre de fois que j'ai bloqué je suis là je vais où comment j'ouvre ça qu'est-ce qui se passe où vais-je qui suis-je honnêtement je trouve que A Link to the Past est plus clair dans ses indications que Ocarina of Time ou ben t'as pas encore développé la bonne vieille façon que Jog et moi et Ben avons développé ce qui veut dire t'es perdu ben tu gosses mais pas juste ça c'est pas une bonne affaire moi je me rappelle du temps je jouais à Final Fantasy VII je jouais en même temps qu'un cousin et les deux on s'entraidait des fois j'arrivais à être plus loin que lui puis il me disait hey je suis pas allé à telle place qu'est-ce que faut que je fasse je lui disais qu'est-ce qu'il fallait faire puis là un moment donné c'était moi qui était bloqué puis lui il avançait puis il était comme hey Ben faut que tu passes par là ah ça arrivait de temps en temps des fois tu voyais pas une Switch ah ouais tu sais des fois des Switch là dans les backgrounds c'est tellement mal fait que tu passes à côté tu penses juste que c'est un élément de background même pas c'est vraiment une Switch c'est gosses dans le temps il y avait pas pensé comme dans Grim Fandango que ton personnage pouvait tourner son attention vers un objet interactif non parce qu'à l'époque écoute on parle de Playstation 1 oui oui ça fait un méchant book hey on va commencer ça oui les nouvelles oui les nouvelles hey bonne nouvelle pour ceux qui ont payé pour Mighty No. 9 la date officielle du jeu est sortie le 27 juin je pense permets-moi de rester sceptique étant un banqueur de ce projet depuis le début et que j'ai investi l'argent ma frustration il y a plus de deux ans je pense oui effectivement fuck c'est même trois quasiment je pense c'est encore pire on parle de trois ans ici oh my god là il n'y a plus d'excuses s'il nous sort encore un astute patente je ne ferais plus jamais confiance à à ton héros c'est pas mon héros c'est la copie de son héros c'est quelqu'un que je respectais beaucoup mais là que je commence à douter faire rechusement ça ouvre une porte dans le sens est-ce que est-ce que justement c'est pas un de ceux qui veut que son jeu soit 100% complet pour pas que ça se devienne un autre comme Assassin's Creed c'est pas ça c'est l'histoire c'est qu'ils ont repoussé pour des choses par rapport oui qu'ils auraient pu updater par après le jeu était jouable c'est ça la première fois c'était à cause du multi-pr qu'il n'était pas correct après ça c'était d'autres choses gna 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 puis ça n'arrêtait plus c'est vrai qu'ils auraient pu sortir le jeu physique je veux dire le jeu original sans avoir besoin de rajouter les bonus je pense que on s'entend le mode multi-joueur c'est pas tout le monde qui va jouer à ça moi je pense que c'est une excuse on peut pas expliquer qu'on n'a pas fini on va dire que le multi-periode n'est pas correct à mon avis c'est ça je suis extrêmement déçu de la longueur que ça a pris pour annoncer une date finale de sortie le jeu devrait sortir le 24 juin donc probablement si vous l'avez payé comme en date quelque part t'as peut-être le recevoir le 25 mais sinon le 24 juin c'est la date officielle du jeu Mighty No. 9 j'ai eu la démo étant un backer puis c'est quand même pas pire comme jeu ouais comment t'as aimé le feeling du jeu c'est comme Megamanix à mon avis mais un petit peu plus difficile oh intéressant ça c'est vraiment intéressant j'imagine beaucoup les gens comme je sais pas les speedrunners vouloir essayer de faire ce jeu là très rapidement ça va être un beau défi de bord ouais je pense que oui on va probablement voir Zero Lake Gaming en faire oui sûrement avez-vous entendu parler du projet Black Room non pas tant que ça alors le projet Black Room c'est un des papas de Doom John Romero qui demandait sur Kickstarter un montant de 700 000$ pour créer un modèle de base pour un nouveau FPS donc ça aurait été un comment vous dire ça ça aurait été comme un démo qui a représenté à des compagnies pour dire on a un nouveau projet d'FPS qui est super cool regardez le modèle et finalement les gens ont comme hésité à donner parce que les gens demandaient beaucoup du visuel parce que John Romero dans son Kickstarter il n'avait pas tant montré ça le visuel et finalement John Romero a décidé d'annuler son Kickstarter à cause des gens avec trop de doute oui parce qu'il avait juste réussi à en ramasser je pense 5 jours 100 000$ 131 000$ 131 000$ oh wow ça démontre je pense que les gens sur Kickstarter commencent à vous voir à poser plus de questions ça j'espère et à avoir vraiment des preuves tangibles c'est normal je veux dire il y a beaucoup de la plupart je pourrais dire 80% des projets qui arrivent sur Kickstarter ne démarrent jamais de toute façon et le monde commence à être tanné de financer des projets qui n'aboutissent jamais oui ok est-ce qu'il y a une politique de remboursement plus concrète bien moins mais ça c'est dur c'est comme quand tu fais une donation à un événement de charité j'essaie d'aller réclamer après oui bonne chance c'est pas juste ça lorsque tu back un projet il y a vraiment une mention dans le contrat qui vous dit carrément que ça se peut que le produit final ne soit pas non non ça tout le monde s'y attend un peu mais il ne faut pas promettre des dates de sortie si tu penses que tu n'y arriveras pas tu sais ne dis pas ah oui le projet va être prêt dans un an après qu'on est funded non non je m'excuse j'y crois pas ça ne se peut pas invasile tu as eu l'expérience avec Mighty No. 9 oui puis même Shanty Half a Genie Hero a été retardé plusieurs fois sauf que WayForward contrairement à Mr. Inifuni ils ont fourni aux backers un démo à jour à chaque fois qui avait un délai une game c'est assez juste fait que le monde était quand même content de pouvoir essayer ce qu'il y avait pour l'instant comme démo il y avait un level supplémentaire pour voir la mécanique et des choses comme ça tu vois moi j'ai été chanceux tous les kickstarers que j'ai backer sont arrivés à part celui de Guiz qui s'en vient wow oui Guiz nous a envoyé un message disant comme quoi qu'il a travaillé cet été sur le stop motion de Mario Bros ça va s'en venir moi m'emmener je le souhaite bien mais j'ai quand même eu à patienter surtout pour certains jeux des fois parce que l'équipe qui s'occupait du jeu ben il était deux tu sais ils travaillaient sur un Diablo-like qu'on s'entend-tu que le travail était immense à deux personnes c'est déjà un que c'est ambitieux mais le jeu le jeu est finalement sorti il sort je pense dans un mois moi j'ai la version complète c'est Grim Dawns qui est un excellent Diablo-like je vais peut-être en parler un moment le jeu est intéressant c'est très morbide c'est très sombre mais en même temps toutes les mécaniques de Diablo sont dedans et l'habilité de pouvoir avoir deux classes en même temps c'est vraiment intéressant prochaine nouvelle ben oui le studio Lionhead Studios l'ancien studio de Peter Molyneux qui a fermé ses portes officiellement le 29 avril dernier bon Microsoft a décidé de le fermer parce que suite à six semaines de consultation avec les employés se sont rendu compte que finalement le studio ça a mené nulle part fait qu'ils ont décidé de fermer le studio et ont annoncé qu'on croit que le studio a apporté des grandes grandes innovations dans le monde de jeux vidéo ceux qui se demandent quel studio celui-là c'est ceux qui ont fait Fable ils ont fait ils ont fait aussi Black & White l'excellent jeu de gestion où vous êtes dieux donc bye bye on a un pilier du monde de jeux vidéo qui disparaît je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de Lion's Head excusez-moi de quoi je checke que jeux ils ont fait Lion's Head je ne me souviens pas des jeux de Lion's Head il y a Fable ah ça Fable j'y ai joué il y a trois jeux de Fable ils ont fait aussi Black & White ils ont fait eux autres ils ont fait Farango Black & White c'était juste le fun d'être full méchant avec ta créature ouais tu fais ils se lappent dans la face puis tu as décoeuré ton monde puis s'écraser avec ta main ça c'était le fun honnêtement les gros jeux comme ça tu es chaotic neutre juste dans les jeux moi je dirais il est borderline chaotic evil mais ça c'est mon avis c'est juste le fun dans un jeu de pouvoir jouer la personne la plus evil possible parce que tu ne peux pas faire ça dans la vraie vie mais pour un DM tu broilles un DM moi j'étais j'étais vraiment méchant quand j'étais un DM wow ben par exemple PL PL il a failli mourir une couple de fois mais c'est Beta qui est mort plus souvent mon personnage rêve encore que c'est un cobol ouais en passant c'est vrai tu as dit Shovell Knight que c'est un excellent Kickstarter c'est vrai vous l'avez vous autres le jeu oui j'ai même l'amiibo il y a un autre un autre jeu qui est allé en Kickstarter puis qui a connu une super grosse popularité Undertale qui est rendu avec une énorme communauté c'est n'importe quoi je reviens sur Shovell Knight vous l'avez acheté physique aussi oui moi j'ai été surpris avec la version Wii U la pesanteur du jeu que je l'ai acheté c'est donc c'est donc bien pesant ça il n'y a pas juste un disque là-dedans il y a un gros manuel d'instructions j'étais wow c'est donc les hot vraiment ils nous ont gâtés avec eux autres avec leur amiibo en plus puis l'amiibo tu peux l'utiliser sans le déballer c'est le seul really oui c'est le seul amiibo que tu peux l'utiliser dans sa boîte puis ça fonctionne bien wow le parent de Jog regarde son amiibo il se demande pourquoi je ne l'ai pas fait il est sur mon étagère là-haut ici moi c'est Guiz qui me l'a donné en cadeau en plus puis j'étais comme man tu me gnaises je te le donne fuck you man Guiz est très généreux trop généreux il faut que je le reprenne bonjour Sado Montréal bonjour Momuki ah il y a Bobo Muki qui était là également donc prochaine nouvelle oui le Humble Bandos de Nintendo est-ce que vous l'avez vu merci oui oui excellent qu'est-ce que vous en avez pensé je m'envoie là tout de suite pendant que tu fais ta nouvelle parce que j'ai compris qu'il fallait que j'y aille c'est du beau stop sérieux moi je donne toujours 20$ de base pour les Humble Bundles parce que par exemple pour bien en profiter il faut avoir une 3DS et une Wii U oui mais ça c'est sûr si tu es un fan de Nintendo tu as probablement les deux oui mais par exemple moi j'ai juste une 2DS fait que c'est sûr que moi si j'achète le bundle la moitié des jeux qu'il va y avoir là-dedans personnellement je ne pourrais rien faire avec à moins que j'ai donné à quelqu'un c'est ça mais en même temps tu n'es pas obligé de l'acheter mais ça reste des super de bons jeux puis honnêtement quand je vais avoir peut-être un peu d'argent je vais sûrement donner une pièce pour avoir Shantae and the Pirate Curse qui est là d'un super bon jeu oui c'est excellent ce jeu-là je te le conseille fait que avoir ça pour une pièce selon moi c'est un super de bon deal fait que si ça vous intéresse d'avoir le bundle parce que sérieusement il y a des externes enjeux pour une pièce vous pouvez avoir Retro City Rampage sur 3DS qui est très bon Affordable Space Adventure je pense que c'est un jeu d'exploration de vaisseau Shantae and the Pirate Curse soit sur Wii U ou sur 3DS si vous donnez plus que 9,80 vous avez Freedom Planet sur Wii U Off Earth Citizen Off Earth Rhythm Thief et Les Mystères de Paris je pense que tu nous en as déjà parlé Jug ce jeu-là non je ne me rappelle pas ce qu'il m'en avait parlé mais c'est un jeu de rythme avec un jeu de voleur je sais que ma femme l'a essayé mais je n'ai pas plus de détails là-dessus il y a également si vous payez pour 13$ et plus Super Street Fighter 4 3D édition sur 3DS qui est excellent et sur vous avez également Darksiders 2 sur Wii U si vous aimez les jeux de Zelda et que vous voulez jouer un jeu de Zelda hyper dark c'est Darksiders Darksiders oui je trouve que c'est un beau mélange on dirait un God of War et Zelda oui et ça se joue exactement comme un Zelda exactement et j'espère qu'ils vont sortir un 3 à un moment donné un jeu je ne rêve pas qui a assez de licence c'est Platinum ce n'est pas Platinum Game ce n'est pas Platinum Game il aurait déjà fait de quoi avec c'est qui qui a licence à cette heure c'est Silver Silver Games je pense en passant Ben Chante c'est pour Wii U et 3DS tu as les deux ah les deux ok c'est pour ça pour ça que je suis en train de peut-être me l'avoir pour 3DS comme live sur le podcast il laisse encore 7 jours 6 jours et 7 heures tu avais-tu mentionné Freedom Planet oui Freedom Planet il est super bon ce jeu si vous aimez les jeux de Titanic imaginez Sonic mais en 4 fois mieux moi je déteste Sonic oui j'ai vu la bande annonce j'adore Freedom Planet j'ai joué le voice acting est excellent les sprites sont super belles le gameplay est top notch ça a starté comme un fan game de Sonic puis quand ils ont eu un 6 ils ont dit on va faire notre propre jeu avec ça a donné Freedom Planet qui est encore meilleur que Sonic mesdames et messieurs après plusieurs mois d'absence équivalent à celui que Jugg testeur Alpha sur le podcast est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous m'entendez bien oui mon dieu oui quand j'ai vu le choc dans le podcast j'ai dit ok j'en bats belle plante en arrière-fond en passant c'est le retour deux vétérans qui se rajoutent écoute on vient de monter l'âge du podcast d'une shot on sait tout que testeur Alpha à 44 ans ouais c'est quoi que je le dise avez-vous vu mes peppermans comment ça va Alpha ça va écoute on va te poser la question qu'on pose d'habitude au monde qui rentre dans l'équipe au début du podcast qu'est-ce que t'as fait de bon c'est le temps ensuite écoute j'ai fait du montage j'ai joué à Hearthstone puis j'ai refait du montage intéressant ça ressemble pas moins à moi ça ça ressemble plus ou moins à moi mais oui je suis d'accord hé hé on va continuer avec les nouvelles oui Nintendo qui arrêterait la production de la Wii U dès mars 2018 ok on a déjà reçu des nouvelles comme quoi que Nintendo sortirait la NX en mars 2017 et Nintendo a annoncé Tatsumi Kimishima qui est le le président de Nintendo en ce moment a déjà expliqué que la Wii U serait arrêtée dès mars 2018 donc signe que Nintendo se débarrasserait très rapidement de la Wii U pour laisser de la place à la NX je pense que c'est pas mal standard avec la procédure de Nintendo avec leur standard 5 ans aux consoles puis 2 ans pour continuation de production ouais puis honnêtement la Wii U personnellement je trouvais qu'ils l'étiraient pas mal c'est pas ouais elle était tirée c'est ça elle est bien mais je veux dire c'est loin d'être leur succès fait qu'ils veulent pas comme mettre l'enfance sur quelque chose comme marché moyen fait qu'ils sont aussi bien de juste passer à autre chose bon ça entend déjà de base que déjà Nintendo au E3 2016 a annoncé que pour l'E3 2016 le seul jeu qui va être disponible sur le plancher c'est Zelda ouais Zelda on sait pas c'est quoi plus que Zelda Wii U ouais donc je sais pas si Nintendo on commence à chercher des jeux un petit peu partout à gauche à droite j'ai l'impression que oui en ce moment là mais bon c'est vrai que les rumeurs aussi que peut-être que Sony ferait plus de frais 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 pensé PlayStation 4 Sony ferait plus de console ben ça c'est pas nouveau déjà ils vont sortir une nouvelle édition de la PS4 la Neo c'est pas la Neo mais c'est pas la version de 4K oh oui l'appel Neo PlayStation c'est la même 4K il faudrait d'avoir qu'ils sortent des jeux mais en tout cas il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit que la nouvelle c'était un fake mais ça c'était l'autre nouvelle qui disait qu'il allait finir d'ici la fin de l'année la production de la Wii U qui avait été effectivement un démancipant Nintendo sauf que la nouvelle que tu parles elle est sortie il y a quelques jours c'est pas la même que l'autre c'est ça puis c'est 2018 c'est ce qui est plus plausible on s'entend puis la nouvelle vient directement du président de Nintendo c'est pas une source fiable ça non c'est vrai t'as-tu une meilleure source fiable toi t'as-tu une meilleure source que ça Alpha non non ok j'ai pas compris ce que t'as dit t'as-tu une meilleure source que lui ben oui le site le journal de Muriel c'est parfait ça c'est la meilleure source c'est la meilleure c'est correct hey prochaine nouvelle un jeu qui va renaître de ses cendres sur téléphone et c'est un mémoire PG on parle de Final Fantasy 11 qui reviendrait sur Android et iPhone je me masturbe les sourcils can you show me that right now oh yeah oh yeah oh yeah yeah you're dirty oui Marie là on est découragée derrière moi en passant aïe aïe non t'es pas à Heroes of the Storm Marie oui en passant Marie t'es en train de jouer à Heroes of the Storm si vous désirez donner un coup de pouce ou elle la détruire c'est le moment non tu n'es pas détruire bon je risque de dormir c'est du vent à soir non ben non ben non prochaine nouvelle puis ça va aller avec ma critique de tantôt Stardew Valley yes Guillaume tu joues à Stardew Valley toi aussi ça fait un bout que je n'y ai pas joué à cause que je suis occupé sur beaucoup de trucs mais maudit qu'il faudrait que je retourne sur ma petite ferme ta petite ferme oh my god à quoi ressemble ta petite ferme ouais vraiment pas avancé j'ai une étable quelques plantations puis la maison évolue au level 2 mais sinon je n'ai vraiment pas avancé est-ce que tu chantes des chansons de fermier pendant que tu joues euh non tu peux t'entendre une version d'une chanson de fermier chantée par toi on peut-tu t'entendre chanter une chanson de fermier il semblait que tu ne voulais plus que je chante depuis le festival rétro toi écoute il faut que je ramasse des morceaux un moment donné il va falloir qu'on te fasse un bien cuit oh shit donc oui Stardew Valley le créateur du jeu a annoncé qu'il allait avoir un mode coopératif qui va sortir prochainement donc ça va être vous allez pouvoir jouer à plusieurs sur la même ferme ce qui est vraiment intéressant surtout que la ferme est assez grande je vous dis que on va avoir de l'aide une fois de temps en temps ça serait utile et également il y aurait un portage sur les consoles de jeu ainsi que sur Mac, X, Linux oh tu es-tu en train de dire qu'on peut jouer à ce jeu-là avec n'importe quelle console avec nos amis qui sont même sur PC ou whatever ils ont juste annoncé console présentement je ne sais pas si on va pouvoir jouer sur cross-platform mais ça serait vraiment intéressant ça serait hot oui 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 vraiment il y a déjà Rocket League qui vont faire ça mais excuse mon ignorance c'est quoi déjà Stardew Valley Stardew Valley c'est un jeu qui a été fait par un seul gars c'est une je te dirais c'est une copie de Harvest Moon mais avec de nouvelles idées ok par exemple tu peux aller faire des animinés dans les mines et également affronter des créatures à l'épée tout simplement donc tu descends dans les mines puis il y a des créatures qui t'attaquent tu peux les attaquer aux épées puis tu peux te marier là-dedans tu peux faire des rencontres sociales plein comme dans Harvest Moon mais le jeu est vraiment intéressant puis le jeu n'est pas cher il est comme 15$ puis les updates vont en avoir tant ou si longtemps que le monde vont continuer à acheter le jeu fait que c'est vraiment intéressant ce petit jeu là je vous recommande je vais en parler tantôt lors de ma critique yes après ça on va aller dans les nouvelles un petit peu plus geek normal avez-vous vu les nouvelles concernant Punisher ben oui la propre série oui c'était inévitable inévitable donc officiellement il y a une de ces grands chantiers sur The Punisher et ils ont demandé à l'acteur qui faisait The Punisher John Bertal j'espère que je dis bien son nom parce que j'ai l'impression de l'avoir scrappé de toute façon il sera pas là pour te dire que t'as tort non mais Alpha il va venir me le faire je sais même pas de qui tu parles le temps qui faisait Punisher dans Daredevil ok lui ouais il écoute même pas la télé Alpha c'est pas la télé c'est sur Netflix same shit different monkey écoute Alpha il a pas le temps d'écouter la télé lui il écoute la radio il écoute des vieux soap opera à la télévision il s'est tu sais il a l'air qu'est-ce il me connaît dessus ce gars-là il a enregistré 25 ans des feux de l'amour ça lui prend du temps à se rattraper ça c'est vrai par exemple parce que je l'écoute tout le temps avec Alpha ton personnage préféré c'est lequel ben l'autre avec les cheveux blancs donc c'est tout pour mes nouvelles à mon bord est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté messieurs oui écoutez est-ce qu'il y a des fans de Pokémon ici non non c'est pas bon on s'en fout de vous autres ce qu'on veut c'est les fans de Pokémon présentement si vous prenez votre Pokémon XY ou Omega Ruby et Alpha Sapphire vous pouvez aller chercher le légendaire Zygarde jusqu'au 8 mai donc si vous avez les deux versions à aller chercher vous allez avoir deux Zygarde c'est incroyable il n'y a aucun moyen de les avoir dans le jeu normal Zygarde oui tu peux l'avoir dans le XY mais il faut que tu fasses une patente spéciale j'ai jamais réussi à le faire mais là tu peux l'avoir jusqu'au 8 et à partir du 11 mai ce sera un Shiny Xerneas jusqu'au 17 mai et du 20 au 26 mai ce sera un Shiny Yves Etal donc c'est tellement nouvelle ah merci beaucoup est-ce que vous avez d'autres nouvelles messieurs non je pense que ça recouvre pas mal tout ce qui était le personnel monde du geek alright écoute je vais te demander d'aller faire un petit tour dans le chat pour voir ce que les gens racontent c'est pas non écoute écoute une qui va me faire plaisir à Jog de la part de Rick Dustin Scorpio ça c'est dans Top Model Jog ah ben oui Top Model Top Model la blonde était cute la quelle? la vieille ou la jeune? la jeune c'est à fait ok c'est ça à part ça pour Ben Crystalline te pose croyez-vous que Stardew Valley va être en rappel bientôt j'aimerais bien l'acheter écoute il va y avoir des ventes de Steam il y en a tout le temps sur Steam il y en a l'été aussi il y a une Steam sale l'été dans le temps de 3 à peu près ils mettent toujours des jeux à vendre en spécial c'est comme quasiment tout le catalogue qui est là quasiment il y a des éléments au 3 mois au Casmaster c'est fou le Steam ils veulent votre argent ça vous dit comment je cherche ça pour ça je reste loin de Steam tu sais déjà ton portefeuille est vide imagine toi si tu vas avec Steam j'achète même plus de jeux durant les Steam sales parce que c'est ridicule j'ai un backlog de 3 ans oh wow je touche plus à ça c'est fini ce temps là tu sais aïe t'as 2,47 moi l'acheter j'ai une 46 faut que je l'achète c'est comme ça que je suis quand je regarde les Steam sales ouais mais excuse moi de te dire ça mais dans la vie de toi je joue aussi il faudrait que tu fasses une jog en face à un moment alors rejog bienvenue au dépenseur anonyme je me passais hot avec mon achat de 7 guests et 11th hour à 2,75 au lieu de 15 piastres ça c'était ta boire je l'ai su bon y'a-tu d'autres commentaires qu'on pourrait dire dans le t'as Akashimura qui mentionne quand même que c'est pas une mauvaise console la Wii U c'est souvent dit nous-eux-mêmes c'est juste une console qui avait pas de chance il a hâte d'avoir de quoi adler à la NX effectivement la NX est encore il y a encore beaucoup de spécifications sur c'est quoi qu'elle va faire c'est quoi ses fonctions si ça est-ce que vous autres la NX est-ce que à vous les dire qu'est-ce que ça pourrait donner ou moi je pense selon ce qu'on a entendu de rumeur de certains développeurs que c'est super easy de porter des jeux sur la NX ce qui me laisse croire que Nintendo vont faire affaire avec le nouveau design le nouveau le compétiteur de DirectX que AMD fait qui permet de porter n'importe quel jeu facilement sur n'importe quelle plateforme grâce à ce je ne sais pas comment tu appelles ça je ne suis pas un programmeur je n'ai aucune fucking idée en tout cas c'est le compétiteur de DirectX finalement qui permet qui n'est pas limité à une seule console mais que tu peux utiliser sur plusieurs consoles puis AMD a développé ça il y a même Nvidia qui a embarqué là-dedans tout le kit puis moi j'ai l'impression que ça va être le je ne pourrais pas dire le back-end de la console ça va être cette formule-là c'est pour ça que les développeurs disent que c'est super easy d'apporter des jeux là-dessus donc il va peut-être avoir plus de third-party support le problème de Nintendo avec la Wii U c'est que il y a juste eux autres qui la supportent et ils la supportent énormément bien parce que la plupart des jeux que Nintendo fait sont quand même top-notch puis c'est très dur pour les third-party de compétitionner avec des jeux Nintendo sur cette console-là Avez-vous essayé les lunettes de VR? C'était mon expérience Comment avez-vous trouvé ça? Moi j'ai été très je les ai essayés j'ai été malade Ah oui? Je les sentais pas bien Ben moi quand je les ai essayés en gros je suis allé à un moment donné un truc voyons pour Bell puis ils montraient ça ils me l'ont fait tester j'ai pas eu mal à la tête en le faisant en étant dans le casque mais c'est peut-être après que mes yeux avaient un peu mal parce qu'on s'entend t'as un écran quand même assez proche des yeux ce qui est le truc qu'on te déconseille depuis ton enfance mais bon mais sinon en tant que telle l'expérience j'ai quand même trouvé assez bien faite puis genre tu filais vraiment que t'étais en réalité virtuelle pas comme les autres trucs que j'ai pu tester ça moi j'avais essayé le casque de Samsung j'étais malade j'avais des nausées des vertiges ça me rend pas bien fait ces casques là quelqu'un Rick Besting qui dit plus que la Virtual Boy je pense que Virtual Boy on s'entend tout qu'on a saigné des yeux oh my god écoute Virtual Boy devrait être considéré comme un outil de torture de Guantanamo c'est à peu près le seul cadeau que j'offrirais jamais à l'échange de cadeaux des accords une Virtual Boy j'ai l'impression que c'est vraiment trop chien de toute façon je pense pas que les gens veulent dépenser même une pièce pour acheter cette pièce de sauf un élection Virtual Boy à une pièce je m'excuse je t'en prends dix moi aussi juste pour dire que je l'ai c'est sûr je joue pas mais je l'ai j'y vais un GhostsJVQ je pense qu'il en vendait un avec une bonne partie du jeu je pense qu'il avait comme 200$ c'était trop cher mais ça vaut quand même quelque chose je m'excuse c'est une pièce d'histoire c'est sûr que c'était de la merde mais ça fait partie d'historique de Nintendo et ça vaut quelque chose ok effectivement là j'ai ici un Complain Inbox sur Ebay j'ai je donne un chiffron 400$ pour un Complain Inbox avec tout 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 mais j'ai payé ma Playstation 4 800$ fait que je m'en fais de la merde alors j'ai mon portefeuille il n'est pas vide je sais comment économiser c'est ça veux-tu nous donner un gros 101 on fera qu'un s'assi de longues heures pour te montrer comment ne pas mettre ton argent inutilement ailleurs et comment faire rouler de l'argent etc un jour Ben un jour un jour un jour prochaine fois je vais revenir à Québec hey gang je pense que c'est pas mal tout pour les nouvelles et les commentaires merci beaucoup de continuer à discuter sur le chat des discussions je vais probablement venir revenir vous voir durant le podcast mais là on est rendu dans le moment des petites critiques comme vous le savez à chaque début de mois on fait des petites critiques on chante d'un sujet X peut-être qu'on voudrait pas faire de vidéos d'articles mais on a envie de vous en parler on a envie de vous donner notre expérience et ça va vous donner une idée un petit peu de ce que vous pouvez des fois être des sujets intéressants de trucs que vous pourrez trouver qui veut commencer pas moi parce que chaque fois que je suis dans une étude comme ça c'est toujours moi qui brise la glace que les autres brise la glace ben écoute j'ai rien bon ben je vais y aller avec Stardew Valley Guillaume n'a pas m'a aidé parce que Guillaume y a joué également au jeu donc Stardew Valley c'est fait par un doux tout seul c'est vrai c'est ça le pire c'est un doux tout seul qui fait partie du studio Concern Ape c'est un jeu au début à la base qui était en green light sur excuse moi j'ai été déconcentré par Phil de Cristal qui nous a dit vois de vieille matante avec odeur de papaman rose une petite critique oh non wow ça prend pas grand chose sur le green light de steam c'est ça que tu voulais dire oui le jeu était en green light sur steam et il a passé finalement l'étape de green light et le gars a pu sortir finalement son jeu qu'est-ce que c'est Stardew Valley et bien imaginez-vous un harvest moon pensé par un fan mais qui a ajouté sa propre personnalité dans le jeu je m'explique dans ce jeu-là à part faire du avoir votre propre ferme pour pouvoir élever vos animaux pour pouvoir aller cruiser les petites madames ou les petits messieurs dans un village vous avez la chance de faire plein d'activités qu'il n'y a pas dans harvest moon par exemple aller miner donc vous pouvez aller dans une mine et aller chercher des matériaux pour mettons trouver des cristals aller les revendre ou bien aller mettons décider d'aller faire améliorer votre pic fait que vous allez avoir besoin de de cuivre pour pouvoir améliorer votre pic pour creuser vous pouvez également être un aventurier et descendre dans les caves et aller affronter les créatures qui sont dans les caves dans la grotte finalement donc il y a plein de petites créatures que ce soit des zombies des chauves-souris qui peuvent vous attaquer et vous ramassez tous ces items là et vous montez le niveau dans ce jeu là ce qui est vraiment intéressant donc plus vous allez faire une activité X plus vous allez monter le niveau plus vous allez pouvoir choisir votre spécialité dans ce jeu là en fait c'est surtout que les niveaux c'est pas genre un niveau général c'est un niveau dans la capacité c'est que disons que tu fais beaucoup de pêche ben les points d'expérience vont être dans ta capacité pêche tu fais beaucoup de minage ça va être dans ta capacité minage c'est vraiment tu peux décider de te spécialiser dans des trucs spécifiques c'est ça pis donc plus en plus vous allez évoluer dans le jeu finalement ben votre personnage va monter de niveau dans sa spécialité et ça va vous donner des habiletés ou des moments spéciaux dans le jeu qui vont vous permettre de pouvoir faire évoluer votre personnage soit côté personnel ou côté professionnel un des gros points positifs du jeu c'est aussi le côté social dans le jeu il y a beaucoup de sociabilité à faire avec tous les membres de la communauté du jeu donc par exemple si vous promenez dans le village vous pouvez rencontrer des petits messieurs des petites madames vous pouvez jaser avec apprendre un petit peu plus sur eux mais également vous pouvez leur offrir des cadeaux et sur tout ce que vous faites donc si vous faites des produits de la ferme ben vous pouvez décider de devenir pâtissier pis mettons faire un gros gâteau au chocolat pis aller le donner à la fille que vous trouvez cute et plus en plus ben vous pouvez également tomber en amour avec cette fille là vous pouvez vous marier et ça vous donne des bonus également lorsque mettons vous vous mariez avec une fille ça vous donne de l'aide dans certaines tâches sur la ferme ça vous donne à nourrir les bêtes pendant que vous vous faites d'autres choses c'est vraiment intéressant ça rajoute un avis excusez-moi ça rajoute un espèce social même quand vous jouez hors ligne c'est vraiment intéressant le principe du jeu pis aussi pour la sociabilité genre chaque jour t'as une mission qui est genre postée sur l'espèce de grand babillard du village pis en gros tu vas avoir quelqu'un qui va te demander par exemple ah j'aimerais ça avoir une truite ou j'aimerais ça avoir des framboises pis là ce que tu peux faire c'est justement aller prendre accomplir ces petites missions là qui sont hyper variées qui sont quand même très variées et ça en plus de te donner de l'argent pis de l'expérience ça va justement augmenter ce niveau de sociabilité là que tu vas avoir avec certains personnages sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre dans le jeu que c'est un jeu qui est hyper relaxant la musique du jeu est très relaxante c'est pas quelque chose que c'est pas un feeling de Unreal Tournament c'est vraiment tu t'assoies devant ton écran tu joues avec ton clavier tu passes les journées vont durer à peu près 20 minutes par session de jeu fait qu'une journée ça prend 20 minutes ben mettons pendant ces 20 minutes là ben ça donne assez de temps pour pouvoir faire plein de choses aller rencontrer du monde jaser pis c'est relax c'est pas stressant comme jeu c'est vraiment intéressant pis ça vous permet vraiment de bâtir votre personnage bâtir votre ferme à votre façon les upgrades de maison c'est vraiment intéressant il y avait pas ça dans RESTMON si je me rappelle donc vous pouvez améliorer votre maison améliorer vos bâtiments vous pouvez même avoir un donjon de slime le petit slime finalement vous élevez ça pis ça vous donne des matériaux pour améliorer votre équipement c'est vraiment étrange oui j'ai eu Jug pendant un instant un donjon de slime dans la caméra c'est ça que ça donnait la musique est vraiment cool c'est ça que je vous disais quelques petits bugs des trucs qui sont bizarres par exemple moi ce qui m'est arrivé un moment donné je suis avec la fille que je l'essaie de closer dans le jeu pis je fais comme ah je vais lui donner des fleurs fait que j'arrive j'y donne des fleurs et elle me répond oh ça a l'air bon j'avais faim oh god oui mais on s'entend c'est des fermiers n'importe quoi qui est de la bouffe pour eux ils vont le prendre fait tu sais c'était comme ok c'est étrange j'ai l'impression j'espère qu'ils vont corriger ça parce que là je sais pas je vais donner un bouquet de fleurs qui vaut super cher et elle dit ah j'ai faim ou bien tu lui donnes une roche pis elle dit qu'elle a faim oh my god c'est un petit bug moi l'affaire par exemple moi l'affaire par exemple dans le jeu des fois qui m'écoeurait un peu c'est quand je devais remettre le résultat d'une mission pis je trouve pas le sacrifice de villageois oui parce que chaque villageois a son propre horaire donc ça se peut que le lundi il est dans sa maison mais le mardi il est à côté du lac pis il est en train de pêcher c'est ça pis surtout que la plupart des missions que je vous parlais sur le babillard c'est des missions qui durent sur deux jours fait que souvent ce que tu vas faire c'est premier jour essayer de récupérer la ressource pis deuxième jour le trouver sauf que l'affaire c'est que des fois le deuxième jour t'es comme ok il est rendu où maudit je perds du temps parce qu'en plus pendant que tu le cherches t'es pas en train de faire d'autres activités qui te permettraient d'avoir du t'sais d'avoir d'être productif fait que là c'est comme un moment donné je me rappelle je devais remettre une mission à une des personnes qui est dans la maison des constructeurs pis le gars était dans son sous-sol pis quand t'es pas assez ami avec un personnage tu peux pas rentrer chez lui non fait que là je suis resté devant sa porte pendant genre 10 minutes tu peux pas cogner à la porte pis dire ah ouais il sort non c'est ça en plus ça ce serait par exemple intéressant d'avoir une petite interaction de cogner à la porte pis genre pour y parler mais non y'a pas ça fait que j'étais juste devant sa porte comme un stalker pis j'étais comme vas-y je veux te donner ton maudit poisson ça t'as pensé à quoi Alpha je trouve ça juste drôle le gars qui attend comme un brochet devant la porte pour donner ton poisson c'est magnifique on appelle ça un témoin de Jovan bon oh lord excusez wow expérience personnelle j'approuve la joke moi aussi expérience personnelle j'ai fait des mauvais coups des témoins de Jovan ils l'ont sûrement mérité Ben ah écoute quand je leur ai dit que j'étais gay pis qu'ils m'ont regardé des grands yeux ils ont fait comme ok bye bon mais oui ben je sais pas toi tu allais partir sur quoi parce que moi il y a un côté intéressant aussi du jeu oui vas-y c'est aussi dans sa communauté parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires à propos de la communauté de Star-Dew Valley qui est assez impressionnante et l'une des histoires vraiment qui m'a qui m'a fait intéresser à ce jeu là c'est que à ce qui paraît il y a des joueurs qui pour contrer le piratage ont décidé d'acheter le jeu pour des pirates en gros ils ont pris du monde qui avait piraté le jeu pis ils ont dit à la place regarde fuck off je paye le jeu pour toi vas-y joue wow il y a du monde qui ont fait ça pis il y a aussi dans les forums de Steam du monde qui ont explicitement dit j'avais piraté le jeu mais je l'adore tellement que pour encourager le développeur je vais l'acheter tu l'as pas fait non je l'ai pas fait je suis trop gentil j'ai pas vraiment point faible je sais pas si c'était du même avis que moi Guillaume là le jeu là il est bien fait il y a trop de bonnes choses il y a beaucoup la communauté de modeurs est très présente je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des propres mods pour ce jeu là par exemple il y a des gens qui font leur propre leur propre ouvrantail il y a du monde qui font leurs propres outils les maisons ils les désignent c'est vraiment intéressant toute la communauté modding si ça vous intéresse si vous êtes quelqu'un qui aimez modder les jeux vous allez avoir beaucoup de fun à trouver du stock là-dedans il y en a énormément honnêtement First c'est très relax comme jeu il n'y a rien de vraiment frustrant tu vas pas rager en jouant à Stardew Valley non puis aussi je trouve que c'est un jeu qui est très bien balancé l'énergie le nombre de trucs que tu peux accomplir en une journée c'est juste assez pour que tu puisses survivre et continuer à évoluer dans le jeu mais en même temps c'est pas trop pour faire qu'à un moment donné après genre même pas 10 jours t'as déjà la grosse ferme puis tout tout ça je trouve que ça a été hyper bien balancé par les développeurs fait que c'est sûr que des fois pour certaines personnes ça pourrait avoir de l'air plate et répétitif je sais que par exemple quand j'avais streamé le jeu sur mon Twitch à moi il y a certaines personnes qui disaient ça a de l'air plate mais honnêtement c'est un jeu que tu joues genre pour relaxer quand t'as pas envie d'être stressé avec des jeux compétitifs ou t'sais pas envie de rentrer dans un jeu à grosse aventure qu'il faut que tout le temps tu sois hyper concentré sur tout tu ouvres Stardew Valley tu fais juste t'occuper de ta petite ferme puis ouais let's go puis c'est bien plus intéressant que Farmville on s'entend Farmville ils veulent te faire acheter voilà dans ce jeu là tu payes une fois that's it c'est fini donc je dirais écoute je pense que c'est un jeu qui est excellent c'est un jeu qui mérite d'être connu si jamais vous pouvez pas vous l'acheter tout de suite mais vous avez un ami qui l'a allez jouer chez lui allez juste l'essayer quelques minutes vous allez voir le 15 piastres je pense que moi j'ai payé 15 piastres lorsqu'il est sorti là il est rendu à 16,99 cet argent là vous allez voir c'est très bien investi si vous voulez un jeu relax pas compliqué vous voulez pas vous casser la tête parfait je donne un 9,5 sur 10 sérieusement c'est un excellent jeu il n'y a quasiment pas de défauts très très bon jeu c'est environ la note que je lui donnerais moi aussi il n'y a pas vraiment de défauts il n'y a rien qu'on peut taper sur la tête du gars le gars il a tout fait ça tout seul en plus en plus la musique les graphismes la scénarisation il a tout fait tout seul fait qu'écoute chapeau tu as fait ça tout seul à toi tout seul puis tu as fait un grand jeu tu mérites un seal de qualité garantie on va être autour à on a des amis excusez-moi on a du monde qui nous jase sur le chat concernant un jeu on me demande si c'est meilleur que Kingdom Hearts 2 j'aimerais m'expliquer ok on ne peut pas comparer deux jeux exactement Kingdom Hearts 2 c'est un excellent jeu je l'accorde mais comparer avec un jeu qui est très relax qui est très zen et Kingdom Hearts 2 ça ne marche pas c'est voilà fait que tu es mieux vraiment de le comparer c'est comme si on comparait des pommes avec des oranges ça ne marche pas les pommes des pommes tu laisses ça avec Kingdom Hearts et Star New Valley le seul jeu que tu peux comparer c'est comme Farmedale ou des jeux plus de gestion fait que c'est vraiment différent ici sinon c'est ça ZeroLag Gaming qui dit le jeu de le faire tout seul c'est long en crime effectivement je pense qu'il a plus 4 ans pour faire son jeu écoutez dans le monde de faire tout seul Cave Story 5 ans une seule personne c'est malade il faut juste que tu t'achètes une licence peut-être Unreal Engine puis ensuite t'es hot même encore Unreal tout seul c'est tough il faut quand même que tu fasses de la programmation il faut que tu aies les connaissances puis quand tu le fais tout seul c'est pas juste la programmation c'est tout ce qui est l'art c'est tout ce qui est la musique c'est tout ce qui est l'histoire c'est tellement d'affaires développer un jeu c'est comme tu dois être genre Jack of all trades quand tu veux développer un jeu toi-même il faut que tu sois bon dans tout effectivement puis t'apprends beaucoup à faire ça aussi j'imagine moi je ne ferai jamais de jeu mais ceux qui font des jeux vidéo je lève mon chapeau les petits développeurs indépendants vous apprenez sur le tas puis vous êtes bons vous faites des maudits bons jeux tout seul je vous ferai c'est on a Cristal qui vient juste m'apporter un point qui dit dépendant de la version dans Harvest Moon tu peux augmenter ta maison pour avoir une cuisine mais dans Star Do Valley ta maison tu peux l'augmenter à plusieurs niveaux à un point où tu peux avoir une pièce pour les enfants mais le premier niveau c'est quand même la cuisine oui tu as la cuisine moi je suis rendu au niveau 3 où est-ce que tu as ta propre chambre oh ben au niveau 2 tu as ta propre chambre non mais tu sais c'est comme tous dans la même pièce là tu as un couloir puis tu as ta propre chambre ah ok c'est ça que je veux dire comme dit M. Jago musique, script level design gameplay personnages histoire ça fait énormément de job il y en a beaucoup le gars l'a fait tout seul vraiment thumbs up bad job ben juste aujourd'hui j'ai lu un article qui parlait de ça puis genre comment les développeurs puis comment juste développer un jeu pour un détail c'est du travail je sais pas si vous connaissez je pense que c'est The Door Problem non en gros c'est un principe dans le domaine de jeu vidéo qui décrit juste pour une porte ok tu as tellement de questions juste pour le design simple d'une porte premièrement est-ce que ton jeu va avoir des portes est-ce que le joueur va pouvoir ouvrir les portes est-ce que le joueur va pouvoir ouvrir toutes les portes est-ce qu'il y a des portes qui vont être juste pour la décoration comment le joueur va faire pour reconnaître une porte que tu peux ouvrir et une porte que tu peux pas est-ce qu'il va avoir des portes qui vont pouvoir être barrées comment tu fais pour différencier les portes qui sont débarrées et les portes qui sont barrées il y a 20 milliards de questions juste pour le design aussi simple d'une foutue porte imagine ça appliqué à tous les autres éléments du jeu et là on applique ça à une personne qui doit régler tous ces problèmes là donc je pense que ça fait pas mal de troubles de Starry Valley je pense que si je suis pas convaincu à acheter le jeu je vous recommande d'aller voir la page sur Steam de Starry Valley c'est un excellent jeu et je peux juste vous le recommander point c'est vraiment le jeu zen par excellence de 2016 on va aller du côté antithèse écoute là ça va intéresser Alpha parce qu'Alpha il aime bien ce groupe là yes indeed alors aujourd'hui je vais parler du jeu mobile Iron Maiden Legacy of the Beast c'est quoi ce jeu pardon c'est quoi ce jeu là et pourquoi Iron Maiden ont fait un jeu mobile écoutez la première chose qui va étonner c'est un RPG oh RPG Iron Maiden oui c'est un RPG Iron Maiden qui là dedans contient énormément de références sur les pistes du groupe je donne un exemple dans dans la bande Seven Sun c'est un classique qui s'appelle The Clairvoyant ben The Clairvoyant c'est un personnage un des personnages clés du jeu pour qui va guider Eddie à se à se reconstruire et reconquérir son pouvoir parce que des solutions du jeu c'est vous êtes Eddie la masquerade Iron Maiden puis vous avez perdu l'étendue de vos pouvoirs vous devez récupérer des morceaux de votre âme à travers plusieurs mondes pour que je t'enre pas que ça tombe entre les mauvaises mains partant de là c'est un le gameplay c'est un RPG où tu sectionnes ton adversaire avec ton doigt et tu ensuite un bouton désigné pour une attaque ou une attaque ou une habileté slash magique quelconque ce qui est intéressant c'est que tu peux tu peux avec un très bon timing soit faire plus de dommages soit faire des dommages normales du dommage normal pardon où si tu pèses trop tard tu fais moins de dommages si tu y vas trop tard tu causes dommages mais t'en fais moins que normalement c'est une chance à prendre c'est intéressant t'as plusieurs types d'attaques t'as plusieurs types de 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 classe t'as un assassin t'as un t'as un tireur t'as le Eddie de base qui est un combattant ok donc je pensais que t'avais juste Eddie à contrôler non ok non 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 moi même c'est que je suis rendu là j'ai deux compagnons sur 25 ok je me trompe pas oui c'est 25 et c'est un loup et un golem qui m'accompagnent présentement moi je suis encore rendu au 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 premier monde il y en a 4 en tout je pense que c'est quelque chose comme entre 4 et 8 stages par monde qu'est-ce qui est intéressant c'est que on peut les refaire mais t'es pas obligé d'ajouter un exemple t'es pas obligé de le refaire dans un stage t'es pas obligé de le refaire comme toutes les sections je m'explique d'abord t'as une partie de l'histoire ensuite t'as la bataille puis ensuite t'as l'après de l'histoire non 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 qu'est-ce qui arrive dans dans Legacy of the Beast c'est que tu tu veux refaire ton stage ben justement ils peuvent te faire raconter à partir du combat ce qui veut dire que t'es pas obligé de revoir l'histoire d'avant ou même une soirée d'après pour farmer tes personnages ok tu comprends ce que je veux dire c'est comme tu peux refaire des bouts d'histoire pour finalement améliorer ton personnage tu peux refaire des stages mais tu sais au lieu de relire encore pour mais c'est juste deux minutes ce que Eddie doit faire tel qu'on a donné par The Clare Orient tu peux juste skipper ce bout là quand tu l'as fait puis aller directement dans l'histoire pour farmer remplir des défis parce que t'as des petits défis qui vont te donner des bonnys en loot tes personnages tous tes personnages tu peux leur faire débloquer des habiletés grâce à des cristaux que tu trouves au fur et à mesure que tu vas pour stacker c'est là qu'on réalise qu'il y a pour un jeu mobile il y a malgré tout beaucoup à faire ok là c'est normal comme tout bon jeu mobile ben ils peuvent te faire payer mais attention ils vont attention t'achètes quoi sur mobile non c'est ça t'achètes des trucs que tu pourrais normalement gagner mais au lieu de au lieu de jouer le jeu puis de prendre chance tu peux juste comme avoir ces choses-là plus rapidement c'est pas quand je crois ce que je veux dire après ça c'est toi qui décide si tu veux jouer si tu veux être patient puis jouer à ton jeu ou si tu veux dépasser de l'art dépasser mettons un 10-20 piastres pour quelque chose que tu auras au bout d'une semaine anyway le choix te revient à toi après ça le graphisme le graphisme mais actuellement très typique au dessin d'Iron Maiden sur les amours photos puis les concept arts là-dessus c'est très intéressant ça donne un univers comme je dis t'as quatre univers t'as un univers que c'est le que c'est le Wicker Man t'as l'univers que tu te retrouves dans l'Egypte ancienne de ce que j'ai vu parce que tu peux quand même avoir accès à la map mais il faut quand même que tu complètes les maps pour aller plus loin t'as également une partie c'est que tu vas en enfer une partie c'est que tu étais en guerre je soupçonne que le jeu nous révèle encore plusieurs surprises ok côté musique ouais écoute Iron Maiden on s'entend je pense qu'on parle de musique principalement c'est comme pas mal le facteur principal parle-nous de la musique c'est assez carrément des pièces de plusieurs plusieurs morceaux du du groupe t'as des que ce soit de Trooper ou de Clairvoyant ou même des morceaux qui t'es comme j'ai dit tu peux tu peux faire augmenter ses niveaux tu peux y tu peux y mettre des des habiletés tu peux y faire enloquer des habiletés supplémentaires avec des des pièces tu peux faire un paquet d'affaires le gameplay c'est pas juste tu penses un bouton puis tu laisses les choses aller il faut que tu penses un bouton puis que tu penses sur un autre sur ton adversaire pour essayer de maximiser les dommages ou par malchance minimiser les dommages t'as aussi des attaques spéciales les animations sont actuellement très fluides pour un jeu sur mobile Maiden comme je l'ai dit c'est pas c'est heureusement c'est pas comme dans le jeu Head Hunter d'un jeu de PC de 2000 ou tu sais que c'est juste non c'était mauvais ça moi j'ai bien aimé mais en même temps je crois que c'est mauvais mais ceux qui ont fait la critique qui savent que un autre sur ton adversaire pour essayer de maximiser les dommages ou par malchance minimiser les dommages t'as aussi des attaques spéciales les animations sont actuellement très fluides pour un jeu sur mobile Maiden comme je l'ai dit c'est pas c'est heureusement c'est pas comme dans le jeu Head Hunter le jeu de PC de 2000 où tu sais que c'est juste non c'était mauvais ça moi j'ai bien aimé mais en même temps je crois que c'est mauvais mais ceux qui ont fait la critique qui savent que le problème le problème au niveau musical c'est que t'entends les pièces originales des jeux ils sont pas en loop ça fait que ça devient fatiguant quand tu attends à avoir un loop la pièce finie tu n'as plus rien pour genre 3 secondes puis la même pièce reprend ça peut être fatiguant dans le cas du jeu mobile c'était qu'un jeu ils ont trouvé des loops qui ont été à des bons endroits alors pour venir sur l'aspect sonore ça devient ça redevient à ce moment là c'est pas fatiguant ok j'ai juste pas encore exploré l'aspect social parce que oui il y aurait un aspect social j'ai juste pas encore découvert cet aspect là moi je salue surtout le jeu pour un jeu qui malgré tout est complet semble en tout cas être complet a beaucoup de références donne un univers bien adapté aux jeux vidéo l'univers d'Armiden bien adapté aux jeux vidéo alors pour ça je vous dirais que écoutez c'est un jeu qui est gratuit on s'entend qu'un jeu gratuit ça vaut toujours la peine minimum de l'essayer après ça si vous aimez vous aimez si vous aimez pas vous aimez pas moi je peux vous dire que c'est un jeu très sympathique Legacy of the Beast mais c'est juste que attendez vous pas parce que ça soit juste pour ce qui est dans le différé c'est moi qui comme pèse banalement non c'est c'est beaucoup plus d'implication ça c'est plus de travail que ça mais c'est pas une corvée ok fait que tu recommandes de le télécharger moi je recommande de dire moi je dis à tout le monde qu'il soit fan de Maiden ou pas Disney ça change à ce moment là oui que ça ce serait sinon mais si c'est pas une introduction au monde d'Iron Maiden pour les fans de Maiden c'est un jeu qui va faire ah nice c'est actuellement c'est actuellement beau dans sa simplicité alright on va être du côté Guillaume 3232 qui a une petite critique à nous parler oui parce que c'est un jeu que j'avais beaucoup discuté dans les dans les derniers podcasts en gros quand tu demandais qu'est-ce que j'avais fait la semaine de mes semaines j'avais souvent parlé de ce jeu là mais j'ai remarqué que je n'y avais jamais vraiment expliqué c'était quoi et ce jeu là c'est Undertale oui c'est quoi ce jeu là tout le monde en parle oui c'est comme la fureur je vois plusieurs vidéos sur Youtube parlant d'Undertale je regarde des vidéos je suis comme qu'est-ce que c'est ce genre de jeu là Undertale est un jeu très fascinant c'est très fascinant en effet en gros tantôt on parlait de Stardew Valley qui est un one man game oui ben Undertale aussi en est un qui a été financé sur Kickstarter et qui a été créé par Toby Fox en gros il y en a qui connaissent peut-être déjà Toby Fox vu qu'il était collaborateur sur le webcomic Homestock qui est lui aussi un gros phénomène internet et en gros le principe de base du jeu d'Undertale l'histoire ben en fait le jeu en général au départ c'est une adaptation moderne de Earthbound il y a beaucoup de très grosses inspirations de Earthbound ça a aussi des principes bien entendu de RPG ça a aussi des principes le principe de combat de base c'est ce qu'on appelle le bullet hell donc ça veut dire que tu te tires tu te fais tirer de n'importe où pis là faut que tu évites faut que tu contrôles un point pis que tu évites tout et en gros l'histoire de base du jeu c'est que t'es un enfant qui s'appelle Frisk qui est tombé d'une montagne et qui tombe dans un univers qui s'appelle l'Underground l'Underground c'est un monde peuplé par des par des monstres tout simplement des créatures qui ont été bannies là après une énorme guerre entre humains et monstres et l'affaire qui arrive c'est que les monstres bien entendu détestent les humains mais en plus il y a un portail un genre de dernier lien entre le monde humain et le monde des monstres qui pour être ouvert nécessite cette âme d'humain ou cette âme de monstres et bad luck pour tuer ils ont déjà récupéré 6 âmes d'humains avant toi donc s'ils réussissent à te tuer t'es techniquement la 7ème qui leur permettrait de sortir donc en gros ton but c'est d'essayer de te rendre jusqu'au roi des monstres pour essayer justement de passer la porte et entre temps il y a plusieurs créatures qui vont essayer de te tuer et l'un des points principaux du jeu l'un des points les plus intéressants c'est qu'en fait ce jeu là tu peux le faire sans tuer personne il y a beaucoup de jeux qui donnent ce speech là mais je vous le dis Undertale lui laisse vraiment ce choix là et ça a vraiment un impact ok parce qu'en gros le jeu a 3 runs principales a 3 fins alternatives ben quoi qu'en fait non il y a plus de fins que ça mais c'est vraiment quand tu vas chipoter dans des détails mais principalement t'en as 3 t'as la run neutre ça ça veut dire que tu tues certains personnages mais il y en a d'autres que tu laisses en vie ça ça donne une fin spécifique t'as la run pacifique ça c'est une tue personne ça te donne une fin spécifique et t'as la run génocide ça la run génocide c'est que tu fais pas juste tuer tous les boss et tous les monstres que tu rencontres il faut que tu formes chaque zone qui a un nombre d'ennemis délimité il faut que tu formes chaque zone et que tu extermines tous les monstres dans la zone et ça ce que ça fait c'est que premièrement ça vient changer la fin bien entendu mais ça vient aussi changer certains boss fights pendant le jeu qui vont être différents selon la run que tu fais ça va changer des interactions avec certains personnages ça change plein d'affaires pendant le jeu ça a vraiment un impact parle-moi un peu de la run pacifique parce que excuse-moi j'ai un peu de misère à croire que t'es dans un jeu où tu décides de comme pas tuer qui que ce soit c'est assez étrange en gros le principe parce que le jeu dans ses actions t'as bien entendu combattre t'as act t'as item et t'as l'option de s'enfuir ou de comment dire de spare ok et en gros pour faire une run pacifique et quand même réussir à avoir du gold et des items et tout ça pour avancer ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu ailles dans la section act et chaque monstre a des actions spécifiques comme exemple certains monstres chaque monstre a des actions qui sont propres à lui et aussi pour battre un monstre sans le tuer faut que tu fasses une certaine faut que tu fasses certaines actions des fois dans un certain ordre d'une certaine façon pour que le monstre décide ça sera pas très long je sais pas pourquoi la toune de Megaman est partie ok désolé tout le monde erreur de ma part voilà c'est beau tu peux continuer excuse moi donc c'est ça tu dois faire une certaine certaines actions qui font que le monstre va te dire ah finalement plus envie de te tuer ouais c'est bon c'est correct je te laisse je te laisse t'en aller et ça en gros le but de la pacifiste c'est justement de trouver tous les setups d'action que tu dois faire pour chaque monstre pour chaque boss et des fois je te dis des fois il y a des boss c'est pas clair ce qu'il faut faire et ça peut être assez difficile et c'est vraiment ça qui est intéressant de ce jeu là c'est tout le principe d'action le principe que tu peux choisir de tuer certains personnages choisir de ne pas en tuer et chaque fin a vraiment une force émotionnelle parce qu'en gros quand tu fais une run pacifique et ça c'est un élément très important et qui a permis à la communauté de grandir c'est son histoire et ses personnages qui sont ultra attachants il y a un casting de personnages vraiment diversifiés avec des personnalités propres et fortes qui fait que tu t'attaches nécessairement à certains d'entre eux et c'est pour ça justement que beaucoup de personnes font la run pacifique et après n'osent pas faire la run génocide parce que run génocide ça dit il faut que t'es tué et un autre aussi élément intéressant du jeu ça c'est un peu dans le background du jeu c'est que ton personnage son pouvoir c'est le principe de pouvoir reset et sauver le jeu justement ok c'est qu'en gros le pouvoir de ton personnage c'est de pouvoir reset mais la fin c'est que chaque reset sont comptés ce qui veut dire que par exemple tu fais une run génocide tu termines ta run génocide tu reset le monde le jeu va se souvenir de ta run génocide oui ce qui fait que les interactions vont être pareilles non en fait c'est des interactions excusez-moi je me suis trompé là-dedans des interactions vont être différentes vu que t'as fait une génocide ok même si après après ta génocide tu décides de faire une pacifice il y a des interactions qui vont être différentes ok et un bon exemple de ça par exemple parce que là je suis rendu j'avais fait la run neutre puis là je fais la run pacifiste quand tu recommences une run des fois les personnages vont dire des affaires genre hmm j'ai l'impression on l'a déjà vu ou certains personnages vont dire par exemple il y a un personnage qui s'appelle Sens qui au début quand tu le rencontres il décide de te tendre la main puis genre il te fait une joke de coussin pèteur dans la main c'est un personnage un peu farceur immature en tout cas bien la fin c'est que quand tu resets puis tu le fais une seconde fois il réalise attends une minute tu t'es retourné sans même que je te le dise c'est des fois il y a des petites réalisations comme ça des petits détails qui sont ajoutés ok mais c'est ça puis un autre gros point de Undertale c'est sa musique la musique qui a tout été composé par Toby Fox et ça a vraiment c'est vraiment des super de belles musiques j'ai vraiment rien d'autre à dire que ça les musiques sont incroyables surtout les musiques de boss fight qui sont qui sont juste incroyables sérieusement si vous voulez écouter de la bonne musique avec un style rétro mais qui est d'aujourd'hui vous allez écouter les tunes d'Undertale c'est vraiment c'est vraiment malade ok d'ailleurs une que je vous recommande en particulier c'est je vous la recommande mais pas tant parce que ça peut être un spoiler mais c'est la tune Megalovania ou sinon la tune Spider Dance qui n'est pas un spoiler fait que c'est la c'est correct vous pouvez aller l'écouter sans danger ok c'est bon un commentaire aussi sur sur Undertale Guillaume moi aussi tu ne trouves pas que le personnage principal il ressemble à Chucky de jeu d'enfant Child's Play c'est quand même c'est quand même vrai d'une certaine façon parce que moi je peux dire que quand j'ai fait quand j'ai fait un play true un moment donné devant un jeune qui s'est fait de ce coup c'est aimé tu sais il y voulait quelque chose une run pacifique je sens puis je commençais à faire une run justement en le prenant pour Chucky fait qu'en même temps je déconne comme quoi que le personnage était Chucky puis il était venu au monde justement des monstres pour tuer tout le monde parce que c'est pas Chucky Chucky c'est une poupée qui tue mais le piste c'est que le personnage principal Frisk techniquement on connait pas grand chose sur ce personnage là le personnage principal a peu de détails on sait son nom on sait à quoi il ressemble mais on sait même pas son sexe ça c'est un gros débat dans la communauté on sait pas si c'est une fille ou si c'est un gars on sait pas son background à part le fait que c'est un humain qui est tombé on sait rien sur le personnage principal et c'est pour ça justement la communauté d'Undertale c'est une communauté qui s'est développée hyper vite et qui a explosé en très peu de temps juste pour vous dire il y a un groupe qui est créé par une de mes amies qui s'appelle Undertale FR oh sweet qui est rendu à 162 membres ce qui est quand même gros pour une communauté française ok et qui vient de commencer et qui vient de commencer aussi parce que c'est un jeu très récent et un autre élément aussi que je voulais parler c'est justement la communauté qui a grandi hyper vite tu parlais tantôt le nombre de vidéos qui sont faites sur le sujet le nombre de fan animations le nombre de musique le nombre de cover et les théories qui sont faites il y a même Game Terrorist qui a fait une théorie là-dessus tu l'as vu ? je ne l'ai pas vue mais je sais honnêtement cette théorie-là est hyper débattue dans la communauté parce qu'il y en a plein qui disent que Game Terrorist a tort mais je ne l'ai pas écouté je ne peux pas je ne peux pas me prononcer là-dessus c'est vraiment juste c'est un gros débat de communauté et juste un autre point pour dire à quel point ça a évolué rapidement au Nadishcon que je suis allé justement le mois dernier j'avais je participais justement à un panel d'Undertale j'étais un des animateurs du panel d'Undertale avec la fille qui a créé Undertale FR et au début on s'est dit bon ben tiens on va prendre un panel de une heure c'est correct et on s'attendait quand même à quelque chose de gros vu que tu sais il y a du monde beaucoup de monde qui nous ont dit oh yes panel d'Undertale on va venir voir ça mais on s'est tellement pas attendu à ce qui est arrivé la salle était pleine à craquer il y a du monde qui était en arrière debout pour venir nous écouter et il y avait tellement de contenu tellement de participation on aurait pu faire un panel de deux heures oh shit juste avec ce sujet là c'est 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 démentiel sérieusement cette communauté là est en train de battre toutes les autres communautés d'internet le Homestock les Brownies toutes les communautés de fans Undertale est en train de les topper et en très peu de temps as-tu filmé justement ta conférence avec oui ça a été filmé ça a été filmé faudrait que je retrouve l'enregistrement mais ça a été filmé en effet ok mais pas toi hein mais pas toi non c'est pas moi qui l'a filmé mais quelqu'un qui était présent au panel l'a filmé sous la requête justement de la de l'admin d'Undertale Faire fait que hopé tu nous partageras ça sur les accros hopé je pourrais essayer de le retrouver pendant que vous discutez je vais essayer de le retrouver hé Jog je suis tout gêné là tu commences à bouger regardez-le il est une petite pommette rouge là hé Jog parle-moi un peu de ta série en ce moment Jog comment ça se passe écoute on est busy 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 dans l'écriture de scripts pour le reste de l'année là je suis en train de transmettre des scripts à ceux qui sont invités pour venir faire des épisodes dont Tester Alpha qui va venir tourner à Québec deux épisodes avec nous en juin ensuite on a Christian Hamel aussi un autre épisode avec lui qui joue le rôle du cousin de Pedro d'ailleurs encore une fois et on a fait un épisode avec Big Ben aussi on a tourné ça il y a deux semaines je pense oui puis ça s'est très bien passé on a eu du fun en masse on a eu du fun puis le monde était surpris que ça se tournait vite oui quand même on a fait un bon roulement quand même on finit vers 9h 9h30 de tourner puis on a fini quand même 8h30 ce qui est dans le standard mais ça a super bien été toutes les scènes on les avait quasiment en tout cas les premières parce que c'est sûr que les dernières on est un petit peu plus fatigué fait que c'est un petit peu plus drôle puis on manque nos shots ça ça fait partie de la game c'est le fun ça fait juste un vidéo plus à faire durant la fin de l'année avec des bloopers mais on a plusieurs épisodes prévus dans notre ligne qui sont déjà écrits même pour le mois de novembre puis octobre des choses comme ça mais c'est parce qu'on décale des fois dépendamment genre comme quand on a demandé à Guise de participer bien là il a fallu qu'on décale une couple d'épisodes pour pouvoir l'insérer dans la séquence puis il faut réécrire des fois des scènes parce que là ça ne fit plus puis comme on essaie de garder une continuité entre chaque épisode surtout par rapport à ce qui se passe là parce qu'on a intégré un nouveau personnage il faut qu'on continue genre l'espèce de petite guerre entre le boss puis sa supérieure donc il faut continuer ça encore un petit peu mais là on va refocusser sur les personnages des jeux existants parce qu'on a encore du travail à faire un petit peu là-dessus fait que selon toi est-ce que tu penses que ta série est sur les rails bien centrée comme tu veux ou tu penses qu'il y a certaines améliorations que tu peux apporter ou certains changements que tu veux apporter moi je pense qu'il y a toujours de l'amélioration à faire dans ce qu'on fait parce que le moment où tu deviens complètement satisfait de ce que tu fais tu ne peux plus jamais innover puis tu ne peux plus jamais rajouter de nouveauté dans tes choses moi je suis quelqu'un qui aime ça changer un petit peu des fois la formule parce que ça me tanne de faire toujours tout pareil je rajoute de quoi pour changer comme là on avait essayé une critique avec News Eka ça a bien roulé ça a bien passé ça qu'on a pris un jeu un petit peu un petit peu not safe for work mais bon c'est style à News Eka qui rentre en jeu pour ce genre de jeu là c'est parfait mais là on voudrait essayer quelque chose un peu plus tandem donc ça veut dire qu'une critique où ça serait moi et News Eka qui parlent du jeu tour à tour durant la critique narrative ce qui rendrait peut-être les choses un petit peu plus intéressantes tu veux également parler de ton propre podcast qui est à chaque premier mercredi du mois juste trop geek trop geek podcast trop geek podcast excuse moi j'ai scramé le nom juste trop geek aurait été quand même un bon bon on peut l'appeler trop geek si tu veux mais on l'appel trop geek podcast parce que c'est marqué juste trop geek le monde aurait dit trop geek là c'est mon podcast le monde save tout de suite que c'est un podcast parler de ton podcast oui en fait c'est ça c'est tous les premiers mercredi du mois pendant deux heures de temps on a des sujets de base mon opinion on discute de six sujets de base mais à travers ça on prend des sujets qui sont amenés par le monde dans le chat ce qui fait une émission d'environ deux heures on fait un peu la formule de Pat de Nespank qui fait avec Ian c'est-à-dire qu'on prend des questions puis qu'on répond ce qu'on pense ça peut durer 5 minutes 15 minutes 20 minutes chaque réponse puis par la suite on divise le podcast en séquences de 10-15 minutes dépendamment de la question si c'est intéressant à poster on met ça sur la chaîne ok parfait également je voulais te demander les conventions que tu as prévues aller cette année vu que peut-être que les gens veulent se préparer tranquillement aller peut-être venir te voir quelles conventions tu penses aller cette année écoute comme Icon de Montréal on y va en tant que médias pour faire la couverture d'événements puis j'y vais en tant que personne humaine parce que je vais voir Peter Cullen qui fait la voix de Optimus Prime oui c'est vraiment nice excuse-moi oui oui c'est ça c'est surtout en tant que participant que j'y vais mais comme on a commencé à faire ça une habitude de faire une couverture de l'événement chaque année on va faire ça donc ça va être surtout News of the Code qui va faire la couverture au point de vue des interviews sur le plancher moi je vais sûrement couvrir les jeux indie comme j'ai fait avec le Comic Con l'année dernière le Comic Con est bien qu'on va avoir notre table le monde va venir nous voir nous dire bonjour donc toute l'équipe devrait être là au Comic Con de Québec en alternance à la table donc il ne devrait pas avoir de problème pour rencontrer au moins l'un de nous à ce moment-là on va sûrement être à côté de vous autres comme d'habitude ben gang nous avons tout du fun en gang ensemble ben oui puis vous avez du fun à ne pas dormir dans la même pièce ensemble ouais écoute moi j'en connais un qui a mieux dormi que n'importe quelle autre convention avant merci au revoir en tout cas c'est sûr que j'ai mieux dormi cette fois-là mais là il faut que je suis en train de me ramasser des trucs anti-son pour mettre sur mon mur on verra pour la prochaine fois quand Bétole est en baraque ouais c'est je ne sais pas comment ma femme a fait pour dormir en tout cas moi je n'étais pas capable les cartons d'oeufs les cartons d'oeufs ouais ouais en tout cas j'ai bien des affaires que je ramasse pour pas juste ça mais entre autres sinon les autres conventions Lani Maracon est en train de dispenser on ne sera pas à Gatineau pour cet été parce que c'est juste avant le Comic Con puis les dépenses sont pas mal toutes au Comic Con à Montréal pour l'instant 2 de suite ça fait beaucoup trop quand t'habites pas dans le coin c'est énorme comme budget effectivement Geekfest peut-être ça va dépendre si c'est un petit peu mieux que l'année passée ben c'est quand même écoute cette année c'est quand même organisé par le président cette année c'est Julien Matters qui a fait une excellente édition de Geekfest Québec donc j'ai bon espoir que les éditions de Montréal cette année vont être bon bon en tout cas je vais garder un oeil là-dessus c'est sûr mais pour les conventions cette année c'est pas mal ça parce qu'on a trop de projets d'épisodes à tourner puis avec le podcast en plus puis on a des vies aussi t'as une vie toi on a des vies j'ai une vie je vis je mange je bois j'épice je chie je fais tout ce qu'un être humain normal fait puis il faut que je game mais aussi si je game pas je suis pas juste un gamer effectivement je t'es d'accord ça serait juste un je pourrais devenir juste un gastronome comme le poisson d'anvril et ça a l'air que ça a bien marché faire des craves d'honneur fait qu'il faudrait qu'on fasse un autre épisode de juste un gastronome avec un autre 7 de 4 de saveurs de craves d'honneur écoute il y a manjou qui a dit qu'il y a eu un gros débat devant l'étagère du craves d'honneur au supermarché l'autre jour ah ouais je soupçonne c'est grâce à ton épisode le craves d'honneur au tomate il est bon même si il y a pas de saucisse à hot dog dans un craves d'honneur c'est pas un craves d'honneur quand tu testes la nourriture il faut que tu la testes à sa qualité la plus naturelle possible voilà pur produit possible on va aller du côté alpha parce que ça fait vraiment un bout qu'on ne l'avait pas vu on va y voir un peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie alpha qu'est-ce qui se passe de bon toi oui beaucoup toujours beaucoup de trucs comme d'habitude c'est pas nouveau côté vidéo parce que c'est ça qui vous intéresse certainement on va commencer avec les vidéos oui qu'est-ce qu'on va faire ben non écoute c'est comme d'habitude là je vais continuer cette année les vidéos on a maintenant le jeu d'un aideur très très bénéfique au projet qui est David Bonneau qui commence à checker notre son prochainement il va même être sur les bateaux de tournage pour nous s'assurer qu'on ait un son top-notch ce qui est ça c'est cool donc la qualité va continuer d'augmenter ça va être un plus beau bonhomme pour faire un club sandwich en tout cas ouais 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 c'est ça excuse pas le sushi mais c'était trop facile ah sushi puis je vais poursuivre donc dans cette lignée là je vais essayer d'être plus productif en nombre de vidéos cette année j'ai eu depuis depuis l'hiver là une drop dans la productivité à cause de tout ce qui se passe dans la vie mais à partir de là en fait j'ai bien l'intention de me mettre à produire un peu plus que ce que je faisais dans les derniers mois c'est bon puis côté vidéo on garde encore la même recette est-ce que vous pensez peut-être faire une modification ou on retrouve que ça va bien c'est la recette habituelle all right puis côté convention cette année qu'est-ce que tu prévois cet été on va être au comic-con de montréal on va aussi être au j'ai animé d'été une journée seulement par exemple probablement le samedi après ça on a plus prochainement on a le festival rétro je pense c'est le 21 mai si je me trompe attend je l'ai parce que les accros aussi ils sont oui c'est le 21 mai c'est le 21 mai les accros des jeux ils sont également cool ça c'est toujours une intéressante réunion de geeks oui 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 on se rappelle surtout l'après chez toi oui où est-ce qu'on a joué à windjammer oui oui écoute marilune était dépassée par de nous voir juste jouer à ça ah écoute c'est tu goûtes à windjammers après ça t'es délogué à windjammer est-ce que vous avez vu il y a récemment il y a eu une vidéo tant qu'on parlait de casques de réalité virtuelle est-ce qu'il paraît ils veulent commencer un jeu un genre de e-sport où est-ce qu'avec la réalité virtuelle tu peux pitcher des disques et ça ressemble vraiment à windjammer comme un windjammer in real life moi je veux voir un casque avec Castor Alpha qui lance sa manette mais qui finalement va aussi commencer à lancer sa manette quand tu veux wow aussi il y a d'autres conventions oui on va être au Comic Con de Québec que je me suis en septembre en octobre en octobre attendez je vais aller chercher la date c'est le 22 et 23 octobre merci Ben et finalement je vais être à l'Annie Maracone qui encore une fois est quelque part en septembre je vois les dates devant moi mais c'est quelque chose de puis tu as aussi le GeekFest Montréal qui t'ont invité qui ont lancé l'exclusivité au podcast oui il est quand déjà le 5 et 6 novembre ah oui c'est ça ben oui ok je vais être au GeekFest aussi est-ce qu'il y a une autre convention qu'il faut que tu me dises qu'il va être présente je vous pense y'a-tu de quoi toi Comic Con de New York écoute probablement rendu en janvier 2017 ça va être encore le jeu animé là je pense qu'on est rendu loin pas mal hé ça va vite ça va vite oui ça va vite écoutez je pense qu'on s'en écoute pour avoir fait la tournée des conventions que toi l'année passée t'en as fait pas mal ouais ouais pas mal oui pis cette année on a essayé de réduire un petit peu là c'est pour ça que j'ai animé cet été on va juste faire une journée pis ça va être correct c'est ça je vais aller du côté accro en général juste pour faire les annonces de conventions qu'on va être cette année pis je vous promets j'ai une vidéo que je suis en train de travailler sur la présentation de ces conventions là qu'on va mais je vais le faire en exclusivité devant vous pour vous dire c'est quoi quelle convention qu'on va cette année on commence avec le festival rétro qui a lieu le 22 non le 21 mai prochain c'est au collège André Grasset les billets sont disponibles sur retrogamer.ca et c'est 10$ en ce moment si vous l'achetez là plutôt que de payer 15$ à la entrée les accros vont faire un podcast live en direct là-bas venez voir venez jaser avec nous autres venez triper venez voir moi se faire planter à Windjammer par Testeur Alpha je suis même pas si bon que ça c'est ça le pire dis le gars qui a gagné la deuxième place au dernier tournoi j'avais j'avais fait oui j'avais fini premier à Windjammer ah oui c'est vrai en plus ah oui mais si jamais je vous étais fucking lucky pour eux on va être également au Comic Con de Montréal qui a lieu le 8, 9 et 10 juillet prochain on est à côté de Testeur Alpha on a notre propre table et on va vendre des produits dérivés pour aider à financer le projet des accros des jeux on va également venir nous voir venir nous jaser si vous voulez des autographes allez-y amenez des Megaman 2 pour que ça soit signé par Testeur Alpha il adore ça signer ces cassettes là non pas vraiment après ça ça va au mois d'octobre pour le Comic Con de Québec qui a lieu le 22 et 23 octobre et ça termine au Grisque Montréal qui aura lieu le 5 et 6 novembre prochain c'est pas encore définitif cet horaire là parce que ça se peut que ça change ça se peut qu'on s'asse inviter à quelque part si on est invité on va vous avertir sur les réseaux sociaux ça va nous faire plaisir de vous dire on s'en va peut-être à Sherbrooke on s'en va peut-être à Alma à Alma ça serait drôle une convention à Alma ou dans différentes places donc on va vous avertir de base d'ici là c'est pas mal rendu la fin on va commencer à faire le tour de table pour les comment on peut vous contacter je vais commencer avec Guillaume comment on peut contacter sur les réseaux sociaux mon cher le premier moment vous pouvez aller voir ma chaîne Guillaume3232 qui d'ailleurs comme j'ai dit en début de podcast une nouvelle vidéo qui va sortir ce vendredi donc vous voulez vraiment pas manquer ça parce que j'ai mis beaucoup de travail là-dessus puis ça fait depuis un mèche en bout que j'avais pas sorti de critique fait que c'est le c'est reparti avec ça aussi vous pouvez aller voir mon Facebook Guillaume Pelletier où est-ce que je poste toutes les nouvelles sur tous les trucs que je fais sur les interwebs vous pouvez voir vous pouvez aller sur mon Twitter vous pouvez aussi maintenant aller vous abonner sur ma chaîne Twitch où est-ce que des fois je fais quelques streams donc Guillaume3232 encore une fois Instagram et aussi je commence à être présent sur Snapchat mais bon ça c'est seulement ceux qui ont ça c'est pas mal là que vous pouvez me trouver ok merci beaucoup on est du côté antithèse quand on peut te contacter sur les réseaux sociaux on peut me contacter par e-mail ansthèse arrobas gmail.com et yahoo.ca on peut me suivre sur Twitter pour voir ce que j'ai liké comme vidéo sur Youtube et mes commentaires sociaux politiques satiriques par le biais de ansthèse16 demain à la même heure donc à 8h sur ce même Twitch accro des jeux live je vais continuer ma quête de Legend of Zelda la seconde quête sur la Nintendo à part de ça je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne Youtube en stade segment à intégrer que t'achètes en pâte toujours mais la meilleure façon pour vous tenir à l'affût de mes activités ainsi que mes collègues c'est sur accro des jeux point net merci beaucoup Jock de ton bord comment te contacter sur les réseaux sociaux ben il faut aller sur la page de Facebook de Justeun Gamer donc c'est juste un gamer en français pour ceux qui ne le savent pas et puis on a notre chaîne Youtube bien sûr que je vous invite à vous inscrire pour regarder nos vidéos toutes les deux semaines et surtout n'oubliez pas notre podcast trop geek demain à 19h30 là où moi et Newzica allons discuter de plusieurs choses de la vie ah oui c'est quoi la réponse du secret de la vie ah ben viens dans le podcast tu vas le savoir je vais demander à la plante de Tester Alpha de nous dire c'est quoi comment on peut le contacter sur les réseaux sociaux j'aurais pris la plante pour la faire parler mais elle est lourde un petit peu ah ok ben écoutez tapez Tester Alpha soit Facebook soit Google Plus soit Twitter soit YouTube oublie-tu quelque chose Facebook Google en tout cas t'as commencé Twitter dernièrement t'as commencé à utiliser Twitter c'est cool ouais j'ai comme eu un regain de tweets à force de de côtoyer beaucoup de tweets fait que ouais écoute c'est Tester Alpha puis vous allez me trouver je fais mon tour pas mal partout puis je réponds sur toutes les plateformes merci beaucoup de mon côté de plusieurs façons de pouvoir me contacter j'ai principalement le contrôle de la plupart des comptes des accro-de-jeux donc vous pouvez me contacter via le site internet des accro-de-jeux accro-de-jeux.net vous cliquez sur l'onglet envoyer un message ça m'envoie directement dans ma boîte courriel de personnel sinon vous pouvez le faire via le Facebook des accro-de-jeux facebook.com slash accro-de-jeux le Twitter des accro-de-jeux à commercial accro-de-jeux et si vous désirez m'envoyer un courriel vous pouvez le faire à accro-de-jeux à commercial gmail.com et comme monsieur A.A.Garcia ah non excusez c'est monsieur Donald Johnson vice-président de la banque unie de l'Afrique qui me dit que j'ai un compte qui détient plus de 15.5 millions de dollars américains qui s'est situé là-bas hey hey es-tu tellement fin ça se refuse pas là mais non écoute supposément moi là j'ai 15.5 millions que j'ai mis à quelque part en Afrique du Sud j'ai jamais grissé le pied là mais ça me tente en maudit d'aller donner ma carte de crédit mon NIP ainsi que toutes les informations que je me demande de mon âge mon sexe oui c'est clair écoute Ben t'es tellement riche que toi tu égares des millions par-ci par-là t'sais oh j'ai oublié 15 millions en Afrique je m'en soutenais pas excusez écoute en plus il me parle en anglais hey en plus il me connait très bien hey il sait que j'aime me faire communiquer en anglais ah mais si vous voulez ah oui c'est sûr t'es mis sur le spot ouais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel vous pouvez le faire à accro-dejeu-acommercière-gmail.com et je vous réponds dans un délai qui est très très résolant normalement on se voit la semaine prochaine on va parler de Peanock le film oh god le film de Snoopy oui il n'y a pas grand podcast quand on parle de ce film et c'est pourtant un excellent film oui c'est vrai non t'es sérieux là je te juge j'ai quasiment pas trouvé grand chose on va pogner le monopole sur Peanock ah c'est clair là parce que faut que les gens faut pas que les gens manquent l'épisode de la fin prochaine dans ce cas là et n'oubliez pas vous pouvez télécharger le podcast sur le site à travers des accords de jeux accordsdejeu.net également le iTunes des accords des jeux et nouveauté on est rendu sur Google Play si vous tapez accro des jeux vous allez trouver le podcast des accros et vous allez pouvoir le télécharger directement du magasin Google Play d'ici là c'était le Big Ben en 16 on n'a pas entendu Jug on n'a pas entendu Jug la face de charmeur la face de charmeur de Jug la face de charmeur de Jug pardon un instant j'étais supposé avoir une réunion que l'a pas entendu de la fin tout – Sous-titrage FR 2021